Musique Bonjour et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour Je sais pas si vous voyez derrière le bordel Pour un haul AliExpress Donc là je vais essayer d'en caser beaucoup Parce que mon bureau il est rempli J'ai reçu énormément de choses En l'espace d'une semaine Ca a été assez rapide J'étais vachement surprise parce que c'était pour une Offre anniversaire Donc en général quand c'est le 11-11 Ou autre, forcément Les colis arrivent moins vite Mais là, voilà Impressionnant Et d'habitude j'arrive à enchaîner les vidéos Enfin Allez filmer du moins Mais là On part en vacances Donc il faut que tout soit rangé Donc tant pis Il va y en avoir plus Je vais voir comment je ferai Soit je vais séparer la vidéo Si elle est trop longue Enfin bon bref Donc c'est parti On va commencer par les vêtements Vêtements enfant J'ai profité de cet anniversaire Pour avoir de bons prix Quand même Ouais c'était pas mal Alors déjà Donc vêtements pour ma fille Donc Une robe Hop Vaïana Voilà Alors le tissu Il faut aimer C'est effet Maillot de bain Voilà Mais moi je pense qu'on fait C'est plutôt sympa l'été Pour aller Au camping À la plage Pour qu'on va même à l'école Franchement Ma fille quand même a vu Elle en était folle J'ai pris 110 Je crois que ça correspond À 5 ans Bah fille fait 4 ans Donc c'est parfait La longueur est parfaite Voilà Donc c'est pour ça Il y a beaucoup de personnes Qui demandent Comment on fait Pour ne pas se tromper Chaque vendeur A un tableau de mesure Donc référez-vous Au tableau de mesure Mesurez-vous Si c'est pour vous Ou vos enfants Et comme ça Vous n'aurez pas de soucis Voilà Ensuite La Mitiger Donc bien sûr Vous aurez les liens En barre d'infos Les prix qui s'afficheront Je vous mets La photo du vendeur Comme ça Vous verrez bien La différence Entre le vendeur Ce que lui propose Et ce que moi Je reçois Voilà Donc là C'était un ensemble Qui composait Une robe en jean Enfin Imitation jean Parce que c'est plus stretch C'est mieux pour les enfants Quand même Avec le petit gilet En jean blanc Voilà Donc je vous mets La photo Là De suite Voilà Donc voici La robe En question Qui est Ma foi Assez mignonne Euh Alors attendez Vous avez Vous avez Une ceinture Qui se Pressionne Voilà Voilà C'est une espèce de rose Machin Voilà Donc Je vous mettrai une photo Portée de ma fille Vous verrez mieux Alors Elle est Pas mal En qualité Pas mal À part Quelques défauts Là Vous voyez Là On voit Les petits fils De couture Donc ça Je vais le couper Voilà Ça se verra plus Ouais Ça s'enlève déjà Tout seul Donc Il y a juste à couper Sinon À part ça C'était nickel À part que Donc pareil J'ai commandé Du 110 cm Soit du 5 ans J'ai Reçu Je ne sais pas si vous allez voir Du 100 En longueur Ça va Après par contre Heureusement qu'il y a la ceinture Parce que c'est vachement large Sans ceinture Ça ferait très moche À moins d'avoir une fille Très Carrée Mais voilà Il y a au moins 10 bons centimètres De trop Donc sinon Impeccable La ceinture Mignonnette La longueur Ça lui va Jusqu'au genou De toute façon Vous verrez La photo Et ensuite Sur le dessus Vous avez La petite Veste Qui est assez courte C'est normal En Jean blanc Ça La mafroie Est assez mignonne Et là par contre Je n'ai pas compris C'est bien du 110 cm Voilà Donc les pressions Tiennent très bien C'est vraiment Comme une veste en jean Parfait Qui se tracent là Donc J'ai fait un litige Par rapport à la taille Quand même Et puis Au couture Qui n'était pas terrible Parce que je crois Que la robe Si je me souviens bien Est aux alentures De 9 euros Donc j'estimais que pour 9 euros Quand même Bon Donc j'ai demandé Un remboursement De la moitié Donc ça m'a fait un ensemble A 4 euros A peu près Donc là C'est impeccable C'est nickel Le fringue c'est bon Ben on va continuer Le fringue Il n'y a rien à voir Ceci Alors ça C'est un vêtement Pour Poupons Pour les vêtements De poupées De poupons De vos enfants Perso Moi ici Ça coûte super cher Un ensemble Comme ceci Ça coûterait au moins 15 euros facile Pour un jouet Bon Enfin bon Voilà Je l'ai payé Dans les 2-3 euros Une misère La qualité Là par contre Est super bien Vous avez un scratch J'ai essayé Sur le poupon Pour voir Donc c'est un poupon classique De toute façon Vous avez Il me semble Les centimètres Du poupon Par rapport au vendeur Il vous le met en référence Pour pas vous tromper Mais bon Poupon classique Ça va Très bien Il a plein de modèles Différents Donc je pense Que je vais en commander D'autres Parce que c'est de très bonne qualité Ici c'est de la laine Là c'est du tissu souple Et l'ensemble Est cousu C'est pas une 2 pièces Voilà Et en plus Le petit vendeur Il a offert Un petit cadeau Alors je pense Que ça doit être Un bracelet Pour le poupon Mais bon Froid Ma fille Quand elle va voir ça Elle a très dingue Parce qu'elle l'a pas vu encore Elle a vu les robes Mais pas ça Donc là Elle va pouvoir aller s'amuser avec On va rester dans l'univers des enfants On va passer côté jouets Un bon coup de coeur Pour ceux qui ont des Des enfants de bas âge Je vais chercher des petits livres Comme ça Assez costauds forcément Parce que quand c'est petit Ça tire les pages Ça arrache tout Donc là vous voyez C'est du fil Assez raide Assez costaud Et là Le papier est Très bien cartonné Et assez rigide Donc j'en ai pris 2 Vous aviez Plein de Je vais arriver Plein de De possibilités De livres différents Bon certes C'est pas écrit en français Enfin Si Pigeon Par où Attendez Non Parce que j'avais pas de pigeon Ça se dit pigeon En anglais Voilà Donc bon S'il veut apprendre de l'anglais En même temps Pourquoi pas Et du chinois Aussi C'est pas cool ça Mais bon en général Moi c'est pour les petits Qui ont 2 ans Qui commencent à vouloir Parler Faire les bruitages Et tout C'est plutôt pas mal Et ils ont Les dessins Les dessins sont très mignons Vous avez même des couleurs Si vous voulez apprendre Des couleurs Rose bleue Voilà Et puis pour vous Si vous voulez apprendre Du chinois Ça va être pas mal Je plaisante Tiens Belle araignée Voilà Donc j'ai pris celui là Et j'ai pris celui là Les animaux Sauvages Voilà Et ma foi Pour le prix Super Toujours pour les jouets J'avais déjà acheté Il y a quelques mois Des pochoirs Pour enfants Avec des motifs C'était les animaux Là je voulais en trouver d'autres Avec tout ce qui est Véhicule On va dire Vous avez le vélo Le train L'avion Il y en a 6 Voilà Le bateau Il y en avait des vendeurs Qui ont proposé Celui-là Mais super cher Genre presque 10 euros J'ai fait Non mais ça va Oui Là j'ai trouvé un petit lot Pas cher La qualité M'a l'air encore meilleure Que celle que j'avais déjà acheté Les trucs sont vachement Plus Moins Fin Là les autres Les animaux Ceux-ci Entrent Etait très très fin Donc du coup A peine Si l'enfant Est assez brut Ou trop petit Peut facilement l'abîmer Là Non C'est vraiment très bien Et la taille Vous voyez C'est assez grand Vous voyez Vous voyez ma main C'est assez grand Très très bonne qualité Donc ça Je vous le recommande Si vous avez des enfants Ou pour faire même des cadeaux Aux neveux Aux cousins Ou à ce Ce qu'ils aiment faire les dessins Pour apprendre à colorier C'est super 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 Alors Le dernier jouet C'est un Pulse D'ailleurs Non je n'ai pas Compris Un Pulse De vous voyez Les princesses Voilà Qui est en carton Qui n'est pas très épais Alors Point négatif C'est justement Il n'est pas super épais Donc les pièces sont Très 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 fines Enfin Fines Tout est Relatif Je vais vous montrer A peu près Voilà Le problème Le problème c'est que Comme c'est fin Comme vous avez des enfants Qui sont assez brutus Mais c'est facilement Pliable Voilà Et comme ma fille Est pas tendre Bon Il commence déjà A s'abîmer En plus Le chien a trouvé une pièce Donc comment dire Que le chien a voulu Essayer de jouer aux Pulse Un peu baveuse Voilà Ce qui est vraiment Très dommage Parce que le Pulse Est très très joli Et pratique Parce que vous le faites A l'intérieur Du carton Donc vous avez C'est plus facile Pour le ranger Et tout ça Voilà C'est dommage C'est dommage Il serait un chulia plus costaud Ça aurait été Vraiment au top Voilà Mais vu le prix Pareil Je vais pas rechigner Voilà J'ai racheté Pour la maison On va passer côté maison Une Recharge Pour mop Que j'avais déjà acheté Sur un autre vendeur Là malheureusement Il en faisait plus Donc j'en ai trouvé un autre Un parfait Elle s'adapte impeccablement Et franchement Les petites franges Elles sont de très très bonne qualité J'ai essayé Celles que j'avais acheté avant Ça marche super bien Je vois pas la différence Entre celles que j'ai acheté Sur Ali Ou ici Sauf le prix Voilà Le moins cher Que j'ai trouvé Ici C'est genre Jiffy ou Farfall Que vous trouvez Vers 5 euros Là j'ai dû la payer 3 euros Voilà Ça fait déjà 2 euros D'économie C'est déjà ça J'ai acheté ceci Alors Pour celles qui me suivent Vous avez pu voir Une ancienne vidéo D'Aromazone Enfin une ancienne C'est la seule Que j'ai faite pour l'instant Où que je comptais faire Des bains d'huile Pour les cheveux Chose faite J'en ai déjà fait une Pour ma fille J'espère que j'aurai le temps De vous montrer Le DIY Si ça intéresse J'en sais rien Et vous savez que Pour les bains d'huile Il faut vous entourer De la tête C'est mieux D'un bonnet De bain Ou d'une serviette Et j'ai trouvé ceci Donc je vous montrerai En photo Ce que ça donne Du vendeur Attaché Mais voilà Vous mettez votre tête Là Et vous ramenez ça Et vous attachez Par rapport au bouton Que vous avez Là La qualité Elle m'a l'air Très très bien Et puis pour le prix C'est pareil Franchement Ça ne peluche pas Elle est vraiment Très douce Ensuite je cherchais ça Depuis un petit moment Et je l'ai vu sur Sarah Messa Qui en avait commandé Ce sont des petits rasoirs Qui normalement C'est pour vous raser Les sourcils Et tout ça Moi ce n'était pas Pour faire ça A la base C'est pour Les cheveux de mon fils J'aime bien lui raser Les cheveux Et faire des dessins Sur le crâne Et je me suis dit Que parce que je le fais Avec une tondeuse L'embout est exprès Pour normalement Les petits embouts Est exprès pour Je crois Pour les pattes Et tout ça Donc assez fin Mais c'est pas assez précis Je crois que les coiffeurs Qui pratiquent les dessins Le font carrément Au rasoir rasoir Voilà Moi je ne le sentais pas Et quand j'ai vu ça J'ai fait pourquoi pas Peut-être que Cet embout là Serait parfait Car c'est assez petit Hop Vous avez une protection Voilà Et vous avez le rasoir Alors après Je ne sais pas Si ça sera Assez Coupant On va dire J'ai un doute Sur ça Par contre Pour les cheveux Est-ce que Voilà C'est censé être Pour les petits poils Assez fins Donc Les cheveux C'est quand même Un peu plus épais Je ne sais pas Je ne sais pas Je n'ai pas encore testé A voir Mais bon C'est pareil Pour le prix C'était ridicule Donc si ça ne marche pas Dans tous les cas Je ne me serai pas ruinée Ensuite j'ai acheté Ensuite j'ai acheté ceci Un bec verseur En silicone Que vous adaptez A votre casserole Votre poil Et ça vous permet De verser Le contenu Sans en mettre Partout Donc je me suis dit Que ça Ça pourrait être pas mal Par exemple En vacances Quand on fait chauffer Le lait Et qu'on veut Le mettre Dans les bols Sans en foutre Partout Qui n'a pas renversé Avec la casserole Du lait Voilà Parce que Quand on va au camping Il n'y a pas partout Des micro-ondes Pour faire chauffer Le lait Donc forcément C'est au gaz Ou électrique Ou plutôt au gaz Fait chauffer le lait La casserole Au bol T'en met partout Là Impeccable Bon après ça peut servir Pour la soupe et tout Mais bon C'était pour ça Pour mon fils Qu'est-ce que tu me regardes Qu'est-ce que tu me regardes J'ai trouvé un stylo Pour l'école Il est noir Tout simple La mine Est fine Et ce qui est bien C'est qu'il s'efface Vous avez C'est pas une texture gomme Mais ça s'efface Voilà Et je sais pas Si pour vous Mais moi à l'école Il avait besoin de ça Et ici Ça coûte super cher Alors je sais Que le vendeur propose Aussi les recharges Et j'ai préféré Acheter rien que Le stylo tout seul Pour voir si ça marchait Et ça fonctionne Ça fonctionne J'ai écrit vite fait J'ai gribouillé Pour voir Et j'ai frotté Et ça s'efface Donc vu le prix C'est impeccable Il fait plusieurs couleurs Il me semble que C'est que les couleurs Par contre basiques Le rouge Le bleu Le noir Je crois pas qu'il y ait le vert Je sais pas Mais voilà Donc ça c'est vraiment top Ça sera parfait Après je comptais Après je comptais faire La couture Alors je sais pas Comment je vais me prendre Parce que je suis vraiment J'aime pas ça J'ai jamais fait Enfin à part les ourlets Et encore ça me prend la tête Mais j'ai un fauteuil Pour enfants Vous savez Les petits fauteuils En mousse Le tissu Il est vieux Il en peut plus Il s'est déchiré de partout J'essaierai de vous mettre Une petite photo Pour vous montrer L'état du fauteuil Et j'aime pas jeter Et puis ça coûte cher Les fauteuils comme ça Il y en a au moins Pour 40 euros Un fauteuil Donc je me suis dit Pourquoi pas Trouver sur AliExpress Un tissu Assez mignon quand même Et puis oui Je veux le poudre Je veux le faire moi-même J'ai trouvé Vous avez beaucoup De vendeurs Qui proposent Des tissus sains Des tissus enfantins Donc là vous voyez C'est un motif Ariane La petite sirène Et il vous propose Plusieurs tailles Je ne sais plus Exactement C'est du 50 sur 145 Je crois Et vous pouvez prendre En plusieurs planches Et si vous prenez Plusieurs planches En fait il ne vous les découpe pas Si par exemple Vous prenez deux fois 50 sur 145 Et bien vous aurez Une fois 150 sur 145 Vous m'avez compris Donc là moi J'en ai pris trois Donc du coup Ça me fait grand 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 Mais on ne fait pas Tout le déballer Parce qu'il est bien plié Mais je peux vous dire Que c'est la qualité Que vous pouvez trouver Dans des magasins De tissus Pour faire la couture Et tout C'est vraiment pareil Donc le dessin Voilà Et vous aviez bien sûr Plein de motifs différents Plusieurs Arielles différents Et donc je me suis dit Quand je coudre ça Il faudrait que j'arrive A le détacher Pour le laver Les boutons C'est galère Les pressions Je n'ai pas trop Pour les pressions Alors pour celles Qui savent bien coudre Régolez pas trop Je me suis dit Des scratch Ça c'est bien le scratch C'est facile C'est machin Tu peux le coudre C'est pas compliqué à coudre J'ai trouvé du scratch Donc auto-adhésif Qui se colle Encore mieux Moins de couture Après je ne sais pas S'il va bien se coller Alors je verrai bien Au pire Je coudrerai En plus au cas où Donc le vendeur Vous propose Deux rouleaux différents Il me semble qu'il y a Pour un mètre Donc voilà Comment il se compose Donc celui-là C'est la partie douce Du scratch Ça se décolle Si j'arrive Voilà Il se décolle Là Donc à voir Si ça se colle bien Et après L'autre rouleau Forcément C'est l'autre partie Rugeuse Qui scratch Voilà Et en fait Ça Et voilà Et ça scratchait bien Voilà Donc ça je me suis dit Je mets ça dans le dos Du fauteuil Une petite Enfin plusieurs bandes Je ne sais pas Et comme ça Si je veux le laver J'ai plus qu'à Des scratcher Et ça sera fait Ensuite Pour Nettoyer les oreilles Je ne sais pas comment Vous nettoyez vos oreilles Avant je faisais comme tout le monde Coton-tige Et en fait Le coton-tige Pour celles qui ne sont pas au courant C'est Nul C'est dangereux C'est Ça ne sert à rien Ça sert à la rigueur Si vous faites les contours Mais à l'intérieur Non Parce que si vous avez la cire Vous allez vous l'enfoncer un peu plus Donc moi j'avais trouvé ceci Je crois que j'avais acheté ça sur Ebay C'est tout petit C'est pratique Mais L'embout est assez grand Et pour les petites oreilles des enfants Des fois c'est pas très pratique Voilà Mais bon C'est déjà pas mal Ça Ça c'est déjà bien On en a rien On s'en sert tous maintenant De celui-là Mais moi je voulais Des petits ustensiles Alors déjà peut-être plus grands Parce que c'est pas pratique C'est petit Donc Voilà Et des embouts plus fins Et pour décoller Aussi quand même Quand vous en avez Qui collait sur les parois Avec cet embout là Ça peut faire mal Donc j'ai trouvé Un lot de 3 ustensiles En plus en inox Donc facile à désinfecter A nettoyer Avec des embouts différents Voilà Donc Vous avez celui-là Qui ressemble à celui Que je vous ai montré tout à l'heure Donc il sert à nettoyer Enfin enlever Avec Une autre embout Sur le même Voilà Celui-là je sais pas trop Moi je me sers surtout De celui-là Ou de celui-là aussi Qui est en forme De minus cuillère Enfin Petite louchette Et celui-là Aussi Voilà Et ça on l'a utilisé Et impeccable En effet pour décoller Sans faire mal C'est impeccable Et voilà Ça fait très 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 bien Sans affaire Pour le prix J'ai reçu Une montre Donc c'est une montre Donc c'est une montre Pour ma maman Je viens de recevoir Là ce matin Et Donc j'ai juste aperçu Que là il y avait Le petit écran De sûreté Pour protéger la pile Et je me suis dit Mais c'est quoi Que j'ai là Et en plus Le vendeur A mis une pile De recharge C'est pas cool ça Alors voici la Montre De plus près Elle est vraiment Très très jolie Donc elle est assez grosse Par contre En largeur Je vais vous la passer Ça sent Ça on dirait Ça sent le cuir Je l'ai mis vite fait Voilà Ce que ça donne Voilà Donc c'est pas C'est pas mal Bon ça me fait drôle Que ce soit sur ce bras là Normalement c'est censé être Sur l'autre Mais comme vous voyez J'ai de la biole Qui a donné des enfants A l'école Je l'aimais Voilà Mais franchement Moi j'aime bien Donc vous aviez Plusieurs coloris différents Pour le bracelet Voilà Et l'intérieur C'est le même Pour tout le monde Le dos là C'est tout doux Donc on va passer Au maquillage J'ai commandé Pas mal de maquillage Donc on va commencer Par une palette Alors je connais Pas du tout La marque J'en sais rien J'espère que c'est pas La contrefaçon J'y connais rien Terracotta Avec palette J'ai regardé Ils ont un site Ça n'a pas l'air Voilà Elle est toute simple Vous avez un petit miroir Et vous avez Le petit pinceau Et des fards Comme ceci Voilà Et la pigmentation Est plutôt pas mal Et j'ai vraiment Très très peu Touché Et j'en ai encore Sur les doigts La pigmentation Et quand même sympa Ça brille Voilà Donc petite palette Mignonnette Pratique Parce qu'elle n'est pas Très grande Donc vous pouvez La glisser facile Dans votre sac à main Elle ne sent rien Donc ça On a été coupé J'avais plus de place Sur ma carte Donc j'en étais A finir avec Cette petite palette là Qui est vraiment Très 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 bien Bonne pigmentation Pas cher Impeccable Une dernière palette Qui Se vend aussi Sur notre site Je ne connais pas Mais sur le site Du vendeur Disait que c'était L'original Donc il n'y a pas De contrefaçon Et vu le prix Il y a Une légère différence Mais de quelques Genre 1 euro Donc je pense vraiment Que c'est la vraie C'est celle là Voilà Qui est très jolie Et alors le problème C'est qu'elle est Arrivée cassée Regarde J'ai deux phares là Qui sont cassés Voilà Et sinon Elle est vraiment Très très bien C'est une très jolie palette Je l'ai déjà testée Une fois Très très bonne pigmentation Vous avez Des phares Irisés Et des phares mat Vous pouvez voir Ce que je peux faire Il paraît Qu'on peut les réparer Il faut que je regarde Ça un peu plus En détail Sur Youtube Je sais qu'il y avait Des filles Qui montraient Comment faire Si vous ne passez pas là Et que vous l'avez déjà fait Et que ça marche super bien Vous pouvez me mettre En commentaire Comment vous avez fait Je vais vous Socher vite fait Quelques couleurs Pour vous montrer Ça Hop C'est vraiment impeccable Ce n'est pas poudreux Parce que c'est un texture Un peu crémeux Et ça tient très bien Puisque Bon bien sûr En mettant une base Je l'ai tenu toute la journée Et c'était impeccable Voilà J'ai ouvert Mais sur un litige J'ai demandé La moitié du remboursement Parce que J'estimais quand même Que le reste Je vais m'en servir Et que c'est Assez joli Enfin Ils sont très jolis Donc voilà J'estimais De ne pas demander Un remboursement A 100% Ça serait un peu Abusé je pense Voilà Donc j'espère Que ma petite vidéo Vous aura plu Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A très bientôt N'hésitez pas A vous abonner A liker La petite cloche Et tout ça Et puis Je vous dis bye